Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de livraison qui va être centrée sur X-Wing. Alors je vous vois déjà crier en disant « Eh Ludo, là il y a un Zombicide Black Plague ». Eh bien oui, je l'ai mis en même temps qu'X-Wing parce que je l'ai reçu quasiment en même temps. Ce sont tous les deux des jeux édités par Edge en français. C'est tous les deux des jeux de figurines. Enfin, pseudo figurines pour Zombicide, c'est un jeu hybride en fait, plateau figurines. Mais on déplace les figurines sur des cases alors que X-Wing c'est déjà un petit peu plus un vrai jeu de figurines où on a la petite réglette pour gérer les déplacements, etc. Alors j'ai le gros défaut ou la grosse qualité, je ne sais pas, de proposer sur Ludiworld bien souvent des jeux que je joue personnellement et que j'apprécie vraiment. Et j'avais fait l'impasse sur X-Wing depuis toutes ces années parce que ce n'est pas un jeu qui m'intéressait, bien que l'univers de Star Wars me plaise. Mais le jeu de figurines, ce n'est pas mon truc à la base. Je suis plus carte ou jeu dit à l'allemande avec les cubes en bois, etc. J'ai testé, alors ça n'a rien à voir, mais j'ai testé récemment Asso sur l'Empie. On a démarré une campagne qui est un jeu un petit peu comme Zombicide hybride, plateau figurines avec des déplacements sur case. J'ai été hyper emballé par ce jeu-là et j'en viens à me découvrir une pseudo passion sur les jeux Ameritrash, les jeux de figurines, etc. Donc du coup je me suis intéressé à X-Wing, j'en ai commandé pour la boutique, il y a des produits commandés pour des clients, etc. Enfin voilà, je propose désormais pas mal de X-Wing. J'ai a priori toutes les références sur le site. Si vous remarquez qu'il en manque, n'hésitez pas à me contacter, je les rajouterai. Tout n'est pas toujours en stock, j'ai des livraisons très 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 régulièrement. Si je ne les ai pas en stock, je peux les avoir sous 24-48 heures, c'est très très rapide. Donc n'hésitez pas à me contacter, je pourrai vous les commander. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai reçu beaucoup d'X-Wing. Je ne vais pas tout vous détailler parce que je ne connais pas encore super bien le jeu. J'ai reçu la première boîte de base, la nouvelle boîte de base centrée sur le réveil de la force, avec les nouveaux X-Wing, les nouveaux TIE Fighters, qui viennent de sortir au détail. Donc voilà, ils étaient dispo que dans la boîte de base, ça vient d'arriver en français. Alors ça je vais vous les faire voir. Je suis à deux goûts de craquer pour ce jeu-là aussi, pour tout vous avouer. C'est vraiment super cool. Donc voici le nouveau X-Wing, avec les nouveaux, alors ce n'est pas évident, avec les reflets de plastique. Voilà, avec les nouveaux réacteurs. Il faut avouer que c'est quand même des superbes figurines ça. A la différence d'assaut sur lampier, où les figurines ne sont pas peintes, elles sont de couleur plastique grise, grise ou marron clair. Là c'est du pré-peint, c'est franchement assez bien fait. Dans le pack, vous avez tout pour augmenter, enfin vous avez tout, donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez la figurine, mais aussi les cartes. Vous avez 9 cartes, 19 marqueurs, un cadran de manœuvre, la figurine et le socle. Donc c'est vraiment un petit pack contenant tout le nécessaire pour jouer. Vous avez la deuxième figurine qui vient juste de sortir en français, le chasseur taille, donc les nouveaux, avec des nouveaux revêtements sur les ailes. C'est des chasseurs taille qui sont beaucoup plus résistants que les premiers de la première trilogie. Le même design, mais en plus résistant. Voilà, donc ça c'est pareil, ça vient de sortir. Je ne vais pas tout vous détailler non plus ce qui est sur la table, parce que je pense que vous les connaissez, c'est des figurines qui étaient sortis depuis un petit bout de temps déjà. Mais j'ai reçu ça, c'est quoi ? Le Y-Wing, le chasseur taille premier du nom, ça c'est un Z95. J'ai reçu le B-Wing, le Star Viper, qui appartient à la faction des Scélérats. Et celui-là, il a une forme un petit peu bizarre, on dirait une pseudo, une araignée, mais un pseudo insecte. Il est vraiment sympa, moi je trouve. J'ai reçu le cargo YT 2400, le Slave One que vous connaissez, alors celui-là, si, je vous le fais voir quand même, même si vous le connaissez certainement, c'est le vaisseau de Boba Fett, qui est vraiment sublime. Voilà. Il est vraiment magnifique. Je vais vous faire voir l'arrière. Tac. Donc il a une forme assez particulière, celui-ci. Bon, comme tous les vaisseaux, vous allez me dire. Donc j'ai reçu ça, j'ai reçu le Horns Tooth, alors lui qui a une forme encore plus bizarroïde, je trouve. Ça, je ne sais même pas d'où ça sort, je ne connaissais vraiment pas du tout ces vaisseaux-là. Et j'ai reçu la boîte Ennemis Publique, qui a été en rupture pendant un très court moment. C'est de nouveau en stock. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai reçu en X-Wing. Donc comme je vous l'ai dit, je peux vous en avoir sur commande assez rapidement. N'hésitez pas à me les demander. Et je vous l'avais fait voir au moment de Noël, il y a un super bouquin Edge, j'ai un petit catalogue en fait avec la plupart de leurs produits qui sont présentés à l'intérieur. Donc vous avez tous les LCG, les jeux de plateau, Star Wars, Descent, Mars Attacks, Civilization, Rivet Wars, qui est assez sympa aussi. Je pense que je vais en proposer. Rum & Bone, c'est un jeu que je fais en précommande avec des pirates, avec des gagnants, etc. C'est super sympa. Settlers, Zombies, Cave Troll, etc. Donc ça, je vous le file généralement quand vous achetez des jeux Edge. J'en ai encore un tout petit peu. N'hésitez pas à me le demander si vous voulez zyotez un petit peu. C'est un bon bouquin. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501